Salut et bienvenue à tous. Souvenez-vous, dans le dossier consacré à King Kong, on a vu que les réalisateurs Marianne Cooper et Ernest Chotsack n'étaient pas les premiers à s'aventurer dans des contrées sauvages pour y tourner des films d'exploration, parfois appelés films d'ethno-fiction, et dont les origines coïncident avec celles du cinéma lui-même. Comme vous le savez, le 13 février 1895, les inventeurs et industriels Louis et Auguste Lumières, déposent le brevet du cinématographe, invention révolutionnaire permettant d'effectuer des prises de vue. Leurs premiers films, appelés Vues Lumières, sont projetés le 28 décembre 1895 au Salon Indien du Grand Café à Paris. Clément Maurice, futur grand opérateur lumière et cinéaste, se charge de la technique. Officiellement, le cinéma est né avec cette première projection publique payante, même si avant les Lumières, Ernst Kohlrausch et les frères Skladanowski avaient fait la même chose en Allemagne. Et oui, avant les Lumières, d'autres ingénieurs avaient déjà conçu des appareils de prise de vue. Parmi eux, le britannique Edward Muybridge, l'américain Thomas Edison, ainsi que les français Étienne Jules Marais, inventeur du fusil photographique, et Louis-Aimé le prince, mystérieusement disparu en 1890. Rapidement, les frères Lumières envoient des opérateurs aux quatre coins du monde pour aller à la rencontre d'autres cultures, munis de leurs caméras, devenant ainsi les premiers vrais reporters de l'histoire. Ainsi, Francis Doublier et Charles Moisson, partis en Russie, filment le couronnement du tsar Nicolas II. Félix Mesguiche réalise des prises de vue aux Etats-Unis, en Russie, puis en Algérie. De même, c'est à l'un de ses pionniers, François Constant-Girel, que l'on doit le premier travelling de l'histoire du cinéma dans une prise de vue effectuée à Cologne depuis un bateau en 1896. Ce procédé sera expérimenté la même année, avec plus de succès, par Alexandre Promio, dans Panorama du Grand Canal, pris d'un bateau, tourné à Venise. Les frères Lumières très impressionnés baptisent l'effet Panorama Lumière et demandent à leurs opérateurs de réaliser d'autres prises de vue de ce type. Ainsi, Promio est considéré comme le père du travelling, au détriment de Girel, lequel sera d'ailleurs renvoyé peu après. Quant à Gabriel Vert, il multiplie les prises de vue en Amérique Latine, au Canada, puis en Asie. Il devient par la suite le photographe et opérateur officiel du sultan du Maroc, Mouleh Abdelaziz. Toujours dans cette volonté d'explorer d'autres univers et d'expérimenter de nouveaux procédés, citons le premier film contenant des séquences aériennes, décrivant un vol de l'aviateur Wilbur Wright en 1909, et John Ernest Williamson, inventeur de la photosphère, qui tourne les premières prises de vue sous-marines au Bahamas en 1914. Entre 1909 et 1931, l'homme d'affaires Albert Kahn constitue les Archives de la Planète, un catalogue considérable de films et de photographies réalisé dans plus de 50 pays. Au total, plus de 75 000 clichés en couleur ou noir et blanc, et une centaine d'heures de prises de vue. Venons-en à une figure tutélaire du documentaire, Robert Joseph Laherty. Il aborde le cinéma lors d'une expédition dans la baie d'Hudson, au Canada, observant les us et coutumes des Inuits. Il en ramène un premier film en 1916, mais la pellicule nitrate est accidentellement brûlée à cause d'une cigarette. Et ça vous rappelle pas la mésaventure de Cooper et Chaudsac à Le Retour d'Ethiopie ? Fleherty retourne dans la baie d'Hudson et réalise un film référence du cinéma documentaire Nanook Leskimo. Le film remporte un vaste succès, mais le manque d'objectivité du cinéaste est pointé. Fleherty aurait volontairement déformé la réalité en introduisant dans son film des éléments fictionnels, faussant la prétention documentaire de l'œuvre. Il renouvelle vite l'expérience sur une île des Samoas dans le Pacifique Sud, avec Moana, film sur les autochtones polynésiens. Le premier film documentaire aurait dit John Grierson, considéré plus tard comme le pionnier du cinéma documentaire anglais. Fleherty rencontre ensuite le réalisateur allemand Friedrich Wilhelm Mornau, auteur de chefs-d'œuvre du muet comme Nosferatu, Faust et L'Aurore, avec qui il réalise Tabua Bora Bora. D'après la légende, le vieux chaman présent dans le film aurait maudit Mornau pour avoir profané plusieurs lieux sacrés lors du tournage. Ironie du sort, une semaine avant la première du film, le réalisateur allemand meurt dans un accident de voiture. Fleherty est donc une figure incontournable du cinéma d'exploration, mais de nombreux autres l'ont précédé. L'anthropologue et biologiste Sir Walter Baldwin Spencer, spécialiste de l'Australie et des aborigènes. Alfred Machin, embauché par la société Pathé pour tourner des scènes de chasse en Afrique. Martin et Osa Johnson, couple d'aventuriers à qui on doit les premiers films tournés dans les îles du Pacifique et qu'on retrouve ensuite en Afrique. Enfin, n'oublions pas l'anthropologue et photographe Edward Sheriff Curtis, spécialiste des peuples amérindiens, ayant réalisé « Au pays des chasseurs de tête ». Mais Curtis est aussi connu pour ses nombreux clichés d'Amérindiens, encore aujourd'hui les photographies parmi les plus chères au monde. La liste de films mentionnés ici n'est pas exhaustive. De même, la plupart ne sont pas des œuvres à prétention scientifique comme le seront plus tard les films de l'ethnologue Jean Rouche et viste à satisfaire un public occidental friand d'aventures exotiques. C'est sans doute nourri de ces influences que Cooper et Shutsac ont donné naissance à King Kong en 1933. Et comme le disait Fleury T, on doit souvent dénaturer les choses pour en saisir leur essence véritable. véritable. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada